Après une semaine de tennis, l'Italien Matteo Berrettini a remporté le Grand Prix Hassan II. L'Italien a signé un retour gagnant après sa victoire en 2-7 face à l'Espagnol Roberto Carvales Baena en 2-7. L'ancien numéro 6 mondial, âgé de 27 ans, de retour de blessure il y a un mois, a donc joué sa première finale depuis celle d'octobre 2022, perdu à Naples contre son compatriote Lorenzo Mousseti. Abdurahim Moudir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. Après deux ans où il n'a pas gagné un tir, deux ans où il est retombé au-delà d'un centième place alors qu'il était numéro 6, il arrive, il avait faim de victoire, il a trouvé toutes les conditions réunies pour produire un meilleur tennis. Et là on l'a vu en finale contre un véritable joueur de la terre battue, à savoir Carvales Baena qui était 47. ce n'est pas une grande star du tennis mais c'est un très bon joueur du circuit qui peut gagner partout et qui peut battre n'importe quel joueur sur un match et il était là, ils ont fait une très 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 belle finale et ça a été au profit des joueurs, au profit des spectateurs parce que les spectateurs ont répondu présents, les grandas étaient pleins, pleins pleins à craquer pour le jour de la finale donc tout le monde était content et juste pour tenir je vous rappelle quand même c'est un tournoi qui n'est pas loin de 600 000 euros, c'est un grand tournoi donc il attire des joueurs et c'est tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour le tennis parce que nous enseignons joueurs, amateurs et suiveurs du tennis, on a besoin d'un grand prix pour que la jeune et les futures générations puissent s'inspirer des joueurs qui vont être présents. Le finaliste de l'édition 2021 de Wimbledon a donc ajouté un huitième titre à son palmarès à l'occasion de la 38e édition de ce grand prix Hassan II disputé sur la terre battue des cours du Royal Tennis Club de Marrakech, un tournoi idéalement placé dans le calendrier ATP et qui lance parfaitement la saison sur terre battue. C'est le plus grand tournoi d'Afrique, c'est le fleurant d'Afrique en termes de tennis. Aujourd'hui il est dans le circuit européen tellement il a pris de renommée, tellement il a pris de la valeur sur le circuit ou plutôt dans le circuit professionnel parce qu'aujourd'hui quand on vient jouer le grand prix, on vient parce qu'on a l'assurance d'avoir du beau temps à 90%. Bien sûr on peut avoir des semaines avec de la pluie mais en règle générale on vient parce qu'on a la certitude d'avoir du beau temps et qui dit beau temps dira beaucoup de terrain et les joueurs ont besoin de taper dans la balle pour gagner en volume et aller attaquer leur saison sur terre battue qui est la saison européenne. Côté marocain il n'y a pas eu de surprise, pas la moindre victoire dans le tableau final. Il faudra donc encore patienter avant de voir la petite balle jaune marocaine retrouver des couleurs. Alors quand on a tapé les premières balles dans ce tournoi grand prix Hassan II qui a été joué à Marrakech, aucune personne, j'ai dit bien aucune personne, aucun amateur, aucun suiveur, aucun entraîneur n'aurait misé et ne serait-ce qu'un dirham sur une victoire marocaine lors de ce grand prix. Parce que quand on regardait les joueurs arriver on avait l'impression de voir des extraterrestres arriver sur le sol marocain. Bien sûr il y avait le tournoi exhibition à loin mais là c'était un tournoi officiel, les joueurs venaient pour gagner des points. Quelques années plus tard, quelques années plus tard, une victoire. Bien sûr Karim Alami a commencé par montrer le chemin à tout le monde puisqu'il a perdu en finale contre l'Italien Furlan. Après derrière lui il y a eu Hicham Arrazi qui a gagné le tournoi. Donc il a dit et dès qu'on a vu que Hicham avait gagné le tournoi on s'est dit que c'était possible. Et derrière cela Yousle Inaoui qui est arrivé. Et moi je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait le grand prix avec les trois mousquetaires, c'était minimum 7000 spectateurs dans les gradins et 7000 à l'extérieur. Donc c'était un grand événement. Il est toujours, bien sûr on n'a pas des joueurs aujourd'hui de l'équivalent de ces trois mousquetaires. Mais le tournoi est plus grand que les joueurs qui arrivent. Et là je peux vous citer plein plein de joueurs. Moya qui a gagné Roland-Garros a joué le grand prix. Koritia qui a gagné Roland-Garros a joué le grand prix. Wawrinka qui a joué, qui a gagné le grand prix, a gagné Roland-Garros. Et plein 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 d'autres joueurs qui ont brillé au grand prix Hassan II. Et derrière ils sont allés briller en Europe. Quoi qu'il en soit, le tournoi marocain a offert une belle semaine de tennis. Avec un tableau attractif comprenant également un certain Stanislas Wawrinka. Vainqueur de trois titres du Grand Chlem, David Goffin ou encore Lorenzo Soneco. Come on !